Salut à toi et bienvenue dans la bande originale créative, la série de l'été sur la créativité. 10 épisodes pour retracer la saison 1 des Racines de la Créativité. Moi c'est Pascal, le créateur des Racines de la Créativité. Et pour ce nouvel épisode de la bande originale créative, nous allons parler de transition. Et notamment de crise en transition. Parce que oui, c'est aussi un des sujets qui est revenu cette année pendant le podcast, enfin durant mes interviews, c'est que, alors, je vais t'avouer en fait quel est mon âge, j'ai 32 ans. Et donc moi je fais partie de cette fameuse génération qu'on appelle la génération Y. Donc cette fameuse génération qui apparemment se pose des questions et qui est incapable, voilà, de rester plusieurs années chez un même employeur, etc. Ce genre de conneries, tu vois. Ce qui est intéressant pendant ces interviews, c'est que je suis tombé avec des individus qui certes étaient créatifs, mais qui finalement en fait n'avaient pas d'autre choix que d'être créatifs ou de devenir créatifs. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on vit une époque où les repères en fait disparaissent. Et où finalement, je pense que notre génération et puis celle qui est juste après nous, va devoir reconstruire des repères et de nouveaux repères. Alors, regarde juste ce qui s'est passé en fait depuis cette année-là. Donc avec juste les gilets jaunes, le coronavirus, le confinement, plus un petit peu ce qui s'est passé aux Etats-Unis, et puis peut-être d'autres trucs qui vont se passer, et que voilà, à l'heure où j'enregistre, voilà, je ne suis pas encore au courant. Bref, on est dans un monde qui est en train de changer. Voilà, les règles du jeu sont en train de changer. Et s'il y a bien une compétence qui va servir à gérer cette transition, c'est justement le fait d'être créatif. Et pour ça, on va te parler, voilà, je vais te partager, voilà, les podcasts avec, enfin des extraits de podcasts avec Mylène et la crise du quart de vie, avec Céline et l'éducation des enfants façon Montessori, et puis voilà, avec également Sonia et puis sa reconversion, voilà, comment s'est passé sa reconversion pour elle. Mais d'abord, je vais commencer avec Maxime et le déclic qu'il a eu pendant un concert, un concert, pardon, le déclic qu'il a eu pendant un concert de Green Day, notamment sur les médias. C'est parti ! Alors, des médias, je m'en suis coupé même un peu plus longtemps. Je crois que j'ai arrêté de consulter les médias, genre, en 2013, à l'été 2013. J'avais gagné des places à la radio, justement, pour aller voir un concert d'un groupe de rock américain qui s'appelle Green Day. Et durant le set, le chanteur a arrêté le concert entre deux chansons. Il a pris la foule à partie. Et là, il a dit un truc que je me souviendrai toujours, en fait. Il a dit, regardez, là, on passe une soirée qui est juste extraordinaire. Il y a les étoiles au-dessus de nos têtes. C'est vraiment incroyable ce qu'on vit en ce moment. On est plus de 30 000 personnes. Et il a dit, pensez à toute la merde qu'on déverse dans votre quotidien. Pensez à toutes les conneries que vous êtes obligés de faire pour vivre. Certains doivent aller à l'école. Certains doivent trouver un taf qui ne leur plaise pas. Et le peu de temps que vous avez de disponibles en dehors, vous le passez à consulter des médias qui mettent des déchets dans votre tête, des mauvaises nouvelles. Ça vous tire vers le bas, il a dit. Et à ce moment-là, j'ai eu un déclic. J'ai dit, putain, ouais, ouais, ouais. Là, j'ai vraiment l'impression que ça me tire vers le bas. J'ai envie de vivre des soirées comme celle-là où tu as les étoiles au-dessus, où tu passes du bon temps avec des gens. C'est ça que je veux plus tard. Et quand il a dit ça, j'ai eu un électrochoc. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté de consulter les médias, tout simplement. Alors au début, ça m'a fait un peu bizarre. J'ai dit, oh là là, tu es un fou, Maxime. Tu vas sortir aujourd'hui dans la rue. Tu ne sais même pas ce qui s'est passé hier, la semaine dernière et tout. Et au final, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus de temps de disponible et que tout ce temps que j'avais de disponible matin et soir, je pouvais l'investir en moi. Je pouvais lire des livres. Je pouvais écouter des audios, écouter des podcasts. Et je pouvais commencer à me tirer vers le haut, à voir un peu les choses différemment. Et alors après, à partir de là, tous les déclics se sont enchaînés. Le but dans ma vie, c'était une citation de Bruce Lee, ce n'était plus d'ajouter des choses, mais c'était d'en retirer. D'en retirer pour aller vraiment à l'essentiel, aller creuser, avoir plus de temps pour trouver mes qualités, pour définir vraiment mon unicité. Et j'avais pris la décision, ça n'a pas été facile au départ, mais d'être quelqu'un qui allait être spécial, qui allait vivre une vie hors du commun, qui allait faire les choses différemment de la population et de la masse en général. Et donc, petit à petit, il y avait des petits changements qui s'opéraient comme ça, jusqu'à arriver au moment où je dis, putain, mais en fait, j'en ai trop marre du système, ce n'est pas le genre de vie que je veux. Je me rendais compte que quand je n'avais pas toutes ces influences autour de moi, c'est-à-dire que je n'avais pas ma famille autour de moi, quand je retirais certaines personnes de mon entourage, quand je retirais certaines choses de mon environnement, en fait, je me rendais compte de ce que je voulais vraiment faire dans ma vie. Je me suis rendu compte, je me suis posé la question, quel genre de personnes on deviendrait si on n'avait pas toutes ces influences ? En fait, je vois beaucoup trop de gens qui veulent devenir médecin parce que dans leur famille, ils ont beaucoup de médecins ou qui veulent devenir avocat parce qu'ils ont des avocats ou qui veulent devenir coach parce qu'ils sont entourés de coachs. Et finalement, qui on serait ? La question que je me pose, c'est qui serions-nous et qui seriez-vous, vous qui nous écoutez, s'il n'y avait pas eu toutes ces influences ? Vers quoi vous seriez allé naturellement ? Tu vois, on rejoint un peu le thème de l'enfance tout à l'heure. Quand on est enfant, on a envie naturellement d'aller vers des choses. Mais vers quoi on serait dirigé ? Vers quoi on serait drivé de l'intérieur ? Qu'est-ce qui nous pousse naturellement à aller vers certaines choses ? Et c'est vraiment pour ça que j'ai fait cette expérience. Je voulais trouver qu'est-ce qui m'a attiré dans la vie, revenir vraiment à l'essentiel et vivre une vie qui me tient vraiment à cœur et pas vivre la vie que les autres ont décidée pour moi. Je ne sais plus si c'est avant ou après ce blackout. Si je commence à m'intéresser, parce qu'en fait, je comprends que je suis en train de vivre une crise de sens, tu vois. Et donc, je me dis, je cherche des infos en français sur le sujet et je ne trouve pas d'infos sur ce sujet-là. Enfin, je vois bien la crise de la quarantaine. Je vois bien tout ce qui parle de dépression, de burnout qui est l'ennui au travail. Je vois bien tout ça, tu vois. Mais c'est comme si ça me parlait sans vraiment me parler vraiment à moi, tu vois. Et à ce moment-là, je réapprends aussi à l'anglais parce que comme je m'emmerde au travail, il faut bien que je nourris mon cerveau. Donc, je réapprends l'anglais. Et donc, je tape mes symptômes en anglais parce qu'en fait, je me dis, à ce moment-là, j'avais une application, il faut suivre. Mon cerveau, il partenaire, il descend, c'est là. Vas-y, vas-y, vas-y. On est sur le podcast de la créativité. Donc, s'il y a bien un endroit où les idées peuvent fuser, c'est bien ici. Je réapprends l'anglais sur une application qui s'appelle Babel. Oui. Et je me dis, tiens, avant d'aller sur le stade au-dessus qui est le bouquin, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder sur Internet si j'arriverai à lire un article en anglais, en anglais. Et donc, je me dis, autant lire un article qui me paraît sympa. Et donc, je me dis, tiens, je vais taper mes symptômes en anglais de comment je me sens en ce moment. Et peut-être que finalement, les autres pays ont peut-être une réponse qui me correspondrait plus. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Je m'en rappellerai toujours. Donc, je tape ça sur Google. Et je commence à lire des articles qui parlent de « The quarter-life crisis » qui est la crise du quart de vie. Et je me dis, et en fait, je commence à lire les articles et je me dis, mais ça, c'est moi, quoi. Ça, c'est exactement moi. Ils sont en train de me décrire. C'est un truc de fou, quoi. Et alors après, je regarde des TEDx là-dessus. Je lis des bouquins là-dessus. Et je suis en mode, mais waouh, c'est exactement ça. Et donc, je cherche des similitudes en France. Et je ne trouve pas. Et donc, je me dis, il faut absolument que quelqu'un puisse en parler. Et donc, c'est là où je décide de créer la chaîne YouTube et de pouvoir en parler en français. Enfin, en langue française en tout cas. Parce qu'on peut tout à fait aller aussi, si on est à l'aise avec l'anglais, aller regarder tous les thèmes en anglais. Et c'est là où je me dis, en fait, finalement, peut-être qu'avec ma formation en PNL et parce que je continue de coaching, du coup, peut-être que je peux allier les deux. Et c'est ce qui se fait, en fait. C'est, je vais allier les deux et je vais aider les personnes. Et donc, ça donne des journées où la journée, je vais au travail, mon cerveau est éteint. Et le soir, je commence à douiller sur la chaîne YouTube. Je commence à faire des articles. Je commence à faire un livret sur ça. Je commence à coacher des personnes. Et donc, le soir, je me réveille. La journée, je m'éteins. Le soir, je me réveille. La journée, je m'éteins. Ah oui, c'est comme si tu dormais la journée et que tu te réveillais la nuit, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Et le midi. Après, je commence à travailler le midi aussi. Parce que ça me nourrit à fond. Et que c'est là où je commence aussi à faire des… À contacter d'autres coachs pour savoir comment ils travaillent, tu vois, de m'inspirer un peu de leur travail, de comment ils se sont installés. Tu vois, je commence en fait à construire mon projet, quoi. C'est là où je veux aussi demander une rupture conventionnelle qui ne fonctionne pas. Je la demande deux fois. Ça ne fonctionne pas. Ah oui. Normalement, au bout de trois, normalement, ça doit passer automatiquement. Mais bon, vas-y, continue. Et donc là, je me dis, il faut que je démissionne. Et là, non. Ma valeur sécurité commence à paniquer en mode… Ne fais pas ça. Surtout que dans ma famille, j'ai personnes qui est entrepreneur et qui ont plutôt des métiers dits sécuritaires. Donc, fonctionnaire ou dans des hôpitaux publics. Enfin, voilà. Il y a une valeur sécurité dans la famille qui est importante, qui l'est pour moi aussi. Mais du coup, là, sur le moment, j'ai dû me dire, OK, en fait, si tu veux aller vers ton rêve et si tu veux aller vers ce projet, il va falloir que cette valeur sécurité soit… Entendue et rassurée. Parce que sinon, tu n'arriveras pas à aller vers ton projet. Et les différents accompagnements que j'ai faits m'ont aidée à ça. Et puis, en même temps, comme je m'étais déçu de côté, en fait, et ça a demandé des sacrifices. C'était des mini-sacrifices. Ça ne m'a pas paru ouf, mais genre ne pas partir en vacances. Le soir, quand je sors, au lieu de prendre trois verres, ça ne me citerait qu'un seul parce que 6 euros ici, 6 euros par-ci. Ne plus aller acheter des fringues en magasin. Et en même temps, maintenant, du coup, je n'en achète plus et ça me va bien parce que ma valeur… Comment je pourrais dire ? Ma valeur écologie et environnement est OK avec ça. Donc, à ce moment-là, en fait, tout ça m'a permis de me réaligner avec ce qui finalement était mes vraies valeurs. Donc, ça a demandé des sacrifices parce que si je voulais continuer à me former et à terminer ma formation de coaching et avoir des sous pour me dire au début, le temps de m'installer, j'ai besoin de mettre des sous de côté. Et en même temps, jamais de la vie, je regretterais ça. Jamais de la vie. C'était trop un appel du cœur pour que j'en fasse juste un truc de… Allez, tiens, si j'étais coach… Non, en fait, je veux être coach et mon cœur a envie de ça et c'est un appel, tu vois, c'est un appel du corps, du cœur, de toutes mes émotions, quoi. Je veux faire ça et je suis trop enthousiaste de faire ça, quoi. Et ça fait combien de temps maintenant que tu es coach ? Enfin, que tu t'es lancée en tant que coach ? Eh bien, du coup, ça doit faire… Ça fait un an et demi, deux ans et ça fait un peu plus d'un an en… En fait, ça fait un an et demi, deux ans si on compte le moment où j'ai commencé à faire en parallèle du salariat. Et ça fait un an et demi… Ouais, un an et demi en auto-entreprise. Ok. Ok, très bien. Alors, là, on va passer à la partie activité. Et alors, justement, pendant que tu racontais ton histoire, tu dis que tu tapes les symptômes au moment où tu fais le blackout et tu découvres, voilà, la crise du quart de vie. Alors, justement, c'est quoi la crise du quart de vie ? Alors, la crise du quart de vie, qu'est-ce que c'est ? Profondément, c'est une crise de sens. C'est un truc qu'on se sent un peu désaligné. un peu comme si on avait l'impression d'avoir une douve identité. Un peu, on est coupé de son corps, coupé de… On fait semblant, quoi. On fait semblant de jouer à l'adulte. Tu vois, on arrive dans le monde du travail et du coup, on voile tous ces adultes-là et on se dit, bon, il faut que maintenant, je joue à ça, moi aussi. Donc, je vais jouer à l'adulte qui a un CDI, une maison, un chien, un chat, un bébé. Et en fait, on se rend compte qu'à l'intérieur, ça ne correspond pas vraiment à ce qu'on veut. Et ça s'appelle une crise du quart de vie. Et donc, crise du quart de vie parce que ça arrive souvent, du coup, à l'entrée, après les études, à l'entrée dans le monde du travail. Et c'est vrai qu'en France, c'est plutôt… Enfin, et aux États-Unis, et en Angleterre, c'est plutôt vers l'âge de 24 jusqu'à, je dirais, une trentaine d'années. Mais voilà, c'est un sujet qui est mondial. Les États-Unis en parlent, l'Angleterre en parle, l'Australie en parle, les Japonais en parlent. Le Japon, les autorités publiques ont pris le sujet parce qu'en fait, eux là-bas, ont pris le sujet en considération parce qu'en fait, eux là-bas, leur valeur ajoutée dans le monde, c'est leur masse salariale. Et comme ils se rendent compte que les jeunes après leurs études ne rentrent pas directement dans le monde du travail avec un CDI, mais ils font plutôt des petits jobs pour pouvoir voyager, ils se disent, « Ah, alors notre avantage concurrentiel est en train de partir. Comment on fait ? » Et donc, ça veut dire qu'il faut mieux comprendre cette nouvelle génération, ça veut dire qu'il faut mieux comprendre ce qui fait sens pour eux et comment ils répondent en fait. Donc, c'est pour ça qu'eux ont pris le sujet. Et voilà, il y a eu des théoriciens aussi qui ont fait des études là-dessus, enfin, qui ont théorisé la crise du quart de vie. Enfin voilà, c'est un sujet mondial et c'est un sujet depuis les années 2000. Alors, c'est marrant parce que je pense faire partie de ces gens qui ont vécu cette crise de quart de vie. Je l'ai repéré, c'est-à-dire que voilà, j'ai repéré, on va dire, des symptômes de personnes en fait qui répondaient à ces critères du syndrome de quart de vie. Et tu as beaucoup, on va dire, de néo-entrepreneurs en fait qui correspondent, voilà, qui ont en tout cas eu cette crise ou qui ont encore cette crise du quart de vie. Mais tu es la première qui met en fait un mot qui met, voilà, en fait, moi je viens du monde médical mais voilà, qui dit, ok, maintenant on a un nom pour ça, on peut l'expliquer. Tu es la première en fait que j'entends, et puis bon, en fait, tu es la deuxième puisque c'est grâce à Aurélie Ampel avec qui on a déjà fait une interview qui m'a parlé de toi et qui m'a dit, ah ouais, et qui même pendant le podcast tu parlais de ce crise du quart de vie. Donc, je, ouais, ça fait bizarre en fait. Donc, je pense que je suis un peu comme toi quand j'ai découvert le nom. Je me dis, oh non, mais attends, on reconnaît ça. Mais en fait, il y a un nom. Non, mais c'est vrai. Mais ce qui est, en fait, ce qui est bizarre, c'est que moi, je l'ai repéré. Je pense que d'autres en sont conscients mais ils n'arrivent pas à mettre des mots dessus. Mais en fait, en France, on ne parle pas. Là, par exemple, moi, j'ai lu un mémoire autour de la créativité parce que c'est un peu mon dada et j'ai vu qu'en 2009, ils avaient créé une loi en fait sur la capacité de s'orienter toute la vie. Donc, les gars, ils se sont dit, bon, on va être intelligent, on va créer des trucs qui permettent aux gens de se former toute leur vie. Pourquoi pas ? Allez, moi, voilà, je ne dis rien, je dis pourquoi pas ? Ce n'est pas si con que ça. Le truc, c'est qu'apparemment, en fait, il n'y a aucune prise en considération de notre génération parce que nous, j'en ai souvent parlé dans le podcast, mais nous, on est un peu la génération entre deux chaises. C'est-à-dire que nous, on est la génération Y et la génération Y, c'est cette génération en fait qui connaît bien les façons de penser de nos parents et donc des 68 arts. Donc, ces mêmes personnes, voilà, donc pas tous, mais certains avec des têtes d'affiches en fait qui ont, ils se sont fait plaisir, tu vois, qui se sont fait plaisir dans les années 60, 70 jusqu'à 80 et nous, en fait, on ne récolte que les miettes, voire même que les poubelles. Et puis, on a aussi également un pied avec la génération des millennials, comme les merdias l'expriment très bien, voilà, les millennials. Donc, nous, en fait, on est entre les deux. Donc, tu as la précédente génération qui a détruit les repères et tu en as deux qui disent « Ouais, c'est bon, on va faire ce qu'on veut. » Et nous, on arrive, on est entre les deux. C'est ça. Et je te rejoins, enfin, je vais te rejoindre sur tout ce que tu as dit là, c'est-à-dire que sur le fait de mettre un mot dessus, c'est comme quand tu vas chez ton médecin et le simple fait qu'il te dise « Vous avez ça » ou « Tu as ça », ça te crée déjà une espèce de soulagement. Alors qu'il ne t'a pas encore donné le médicament, mais c'est comme « Ah, en fait, c'est reconnu et c'est connu et je ne suis pas tout seul. » S'il y a un mot, ça veut dire que je ne suis pas tout seul et ça fait comme déjà un truc, ça fait du bien. C'est pour ça que je te rejoins sur l'aspect médical des choses. Et sur la deuxième chose, je te rejoins complètement sur ce qui est où on est une génération transition et c'est pour ça d'ailleurs que mon entreprise s'appelle comme ça parce que pour moi, on a nous-mêmes une transition à faire intérieure de comment je passe d'un moment où je n'ai que des repères, c'est-à-dire que pendant mes études, je n'ai que des rails et j'arrive dans un monde du travail où on me dit « Vas-y, sois autonome, fais des trucs, fais ça, fais ci. » Et tu te dis « Mais en fait, qu'est-ce que je veux vraiment dans tout ça ? » Parce qu'avant, on m'a dit « Fais ça. » Et il y a tellement de choix et qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je fais de tous ces choix. Donc, il y a toute une transition et de nouveaux repères à trouver intérieurement et du coup, si tout le monde fait ça, on peut permettre une vraie transition avec les autres générations. On peut les aider à être dans cette liberté d'être, à être vraiment soi plutôt que d'être dans un espèce de truc conditionné, imposé ou subi qu'on a pu voir dans les générations précédentes. Donc oui, je te rejoins complètement sur le fait qu'il y a une transition individuelle et collective qui est en marche et que tout le monde ressent. De toute façon, nous, ce que je dis, on est un peu ce que je disais, génération poubelle. Pourquoi ? Parce qu'on fait partie des restes. Il y a des gens avant qui ont détruit tous les repères. Ils se sont dit « Ouais, voilà, on va détruire tous les repères » et ils se sont dit « Bon, allez, allez les gars, démerdez-vous. » Et donc, toi derrière, tu es obligé de… tu es avec des restes, tu es en ruine, il y a des ruines et tu te dis « Allez, démerdez-vous, bon courage. » C'est peut-être pour ça que mon rêve d'enfant d'être éboueuse, c'est ça en fait. Les poubelles, je savais déjà qu'il y allait en avoir. Et après, je voulais être factrice pour amener un peu d'amour dans tout ça. Comme quoi, comme quoi. Mais ouais, tout ce que je sais, c'est qu'à partir du moment où tu détruis des repères, c'est compliqué, on va dire, tu le dis très bien, de s'affirmer, d'être ancré, d'être bien positionné, d'avoir une bonne posture, d'être bien ancré sur ses deux pieds. Et la première structure finalement qu'on est obligé de reconstruire, en fait, c'est soi-même. C'est-à-dire, bon, c'est le bordel autour de soi, il va falloir d'abord que je sois hyper clair et hyper structureux au niveau de ma personne. Le problème, c'est que, bon, en approche systémique, on te le dit très bien, c'est que le système est toujours plus fort que l'individu. Donc, il faut bosser. Donc, il faut un petit peu bosser quand même pour y arriver. Et ensuite, c'est de trouver des gens qui te ressemblent et qui vont te permettre ensuite de te structurer. Parce que, parce qu'il n'y a que comme ça que tu pourras, on va dire, avoir de nouveaux repères. Parce que maintenant, il n'y a plus de repères. Avant, tu vois, on vivait dans un pays qui s'appelait la France. Bon, il y a des gens qui se sont dit bon, on va tout ouvrir et puis bon, finalement, puis si c'est la merde, on s'en fout, ce n'est pas grave, c'est détente. Il y a des mecs qui sont comme ça. Mais toi, derrière, tu es obligé de te dire bon, je n'ai plus rien. Maintenant, il va falloir que j'apprenne à avoir une structure. Et cette structure, ce cadre aussi, c'est aussi un moyen de te protéger, de te défendre face à la violence du monde. Ce n'est pas uniquement une violence physique, c'est une violence psychologique. Émotionnelle, psychique, physique, oui, oui, psychologique, mentale. Oui, en fait, le fait de connaître ses émotions, c'est à la fois de se créer une structure, un ancrage et aussi savoir de se protéger de ça parce que si tu es clair à l'intérieur de toi, c'est-à-dire que tu sais clairement ce que tu dois protéger ou pas. Pendant les deux années de formation, on n'est vraiment pas assez formé. Il y a plein, plein de choses qu'on ne nous transmet pas pour pouvoir, en fait, accompagner au mieux les enfants. Alors justement, c'est vraiment aussi l'objet de ce podcast, notamment via l'enseignement et puis on parlera un peu plus tard de la créativité. C'était quoi ces points à ton avis à l'époque qui te manquaient pour pouvoir bien enseigner aux enfants ? la connaissance du développement de l'enfant, en fait. Pas juste les connaissances en maths, puis encore, en maths, vous allez leur apprendre ça, puis enchaîner le programme. Je trouve qu'on passe énormément de temps sur le programme et pas du tout sur la... On a très, très peu de connaissances sur l'enfant ou en tout cas, je ne me rappelle pas. Donc, si je ne me rappelle pas, c'est que... D'accord. Il n'y avait pas de cours, par exemple, sur le développement de la psychologie de l'enfant ou psychomoteur de l'enfant, par exemple ? Il y a dû en avoir quelques-uns. Mais tu vois, là, c'était en 2000... J'ai commencé à enseigner en 2006. Donc, ma formation, ça devait être 2004-2005. Donc, ouais, 15 ans plus tard, ce que je retiens, enfin, les souvenirs que j'ai de cette formation, c'était vraiment le côté comment on va leur apporter ça en maths, comment on va leur apporter ça en français, en histoire, en géo. Et vraiment pas des choses qui me semblent fondamentales aujourd'hui sur le développement de l'enfant. Maria Montessori, c'est un nom... Je l'ai découvert en 2013. Je n'en avais pas du tout. Peut-être que le nom m'évoquait comme ça vaguement quelque chose. J'avais déjà entendu son nom. Mais en tout cas, il a vraiment dû être évoqué de manière très vague parce que je n'avais aucune connaissance sur Maria Montessori, sur tout l'héritage qu'elle nous a laissé. Donc, peut-être qu'ils ont dû le dire ouf comme ça en cinq minutes. Et ça méritait vraiment de s'y attarder beaucoup, beaucoup plus. Oui. Alors, justement, tu disais que tu as été enseignante pendant 11 ans. C'est à partir de quand que tu découvres justement les travaux de Maria Montessori ? Fin de l'année 2013. Fin 2013, je reprends contact avec une maman que j'avais rencontrée à l'hôpital parce que j'ai deux filles et la plus jeune en fait a passé un bon bout de temps à l'hôpital à sa naissance. Et du coup, on avait échangé et quand j'ai repris contact avec elle deux ans plus tard, je lui parle des difficultés de ma fille au niveau moteur parce qu'elle a un handicap au niveau moteur et elle me dit comment envisages-tu l'avenir ? Montessori, poil d'interrogation. Et là, ça a été vraiment le déclic. Je me suis dit c'est qui Maria Montessori ? Ça ne me dit pas grand-chose. Et là, à partir de ce moment-là, je me suis mise à chercher, chercher et très, très rapidement, je me suis dit j'ai pris conscience de l'énorme trésor qu'on m'avait caché. Et je me dis mais j'ai envie de tout découvrir tout de suite maintenant. Donc voilà, je me couchais à minuit tous les soirs. Je passais tout mon temps à lire, chose que je faisais très rarement avant 2013. Bon voilà, je lisais un roman policier ou deux l'été mais dans l'année, je ne lisais pas et c'était vraiment trop dommage avec le recul, je le sais. Et voilà, depuis 2013, je dévore les bouquins, je dois en lire, je ne sais pas, au moins un par mois voire plus même deux par mois je dirais. Donc en 2013, je prends conscience de tout ce trésor et je m'engouffre dedans en me disant mais voilà les réponses, voilà les réponses à mes questions depuis tant d'années en fait. Ok, alors justement pour les personnes qui ne savent pas qui est Maria Montessori, peux-tu nous rappeler qui est Maria Montessori justement ? Oui, donc elle est née en 1870 et morte en 1952 juste pour resituer un peu la période et ça a été la première femme médecin en Italie. Donc au début, elle s'est occupée d'enfants qui avaient un handicap et finalement après, ça a tellement bien fonctionné qu'elle a étendu en fait, qu'elle s'est occupée de tous les enfants. Et la première maison des enfants qu'elle a ouverte en 1907 à San Lorenzo, en fait le maire de Rome lui avait dit je veux construire un nouveau quartier, j'ai peur que les enfants qui traînent ici détériorent les habitats, les habitats, est-ce que vous pourriez vous en occuper ? Donc voilà, elle a rassemblé ces enfants qui vivaient un peu dans la rue et elle a commencé à mettre, à réfléchir, à aller beaucoup, beaucoup les observer. Vraiment l'observation c'est un des piliers de cette pédagogie et en les observant elle s'est dit mais de quoi ils ont besoin ? Et elle a fabriqué des petites tables et des chaises à la hauteur, à la taille des enfants. À l'époque, ça n'existait pas, c'était que des tailles pour les adultes. Elle a commencé à apporter du matériel et elle s'est aussi inspirée d'autres de Séguin et Itard. Elle n'a pas tout inventé mais en fait elle a passé sa vie à observer l'enfant et pour connaître en fait c'est elle qui a dit les lois naturelles de l'enfant. Céline Avares a repris ce terme-là mais en fait elle voulait connaître vraiment de quoi l'enfant avait besoin pour s'épanouir. Donc vraiment tout est parti de son observation, de son expérimentation et donc ce qui est vraiment très différent par rapport à ce qu'on connaît dans les écoles ordinaires c'est qu'on va partir de l'enfant pour lui proposer un environnement adapté. Donc un enfant de 3 à 6 ans, un enfant de 6 à 9, 9 à 12, on ne va pas lui proposer le même environnement et ces chiffres-là elle ne les a pas inventés au hasard. Voilà, c'est les plans de développement. Quels sont les besoins d'un enfant de 3 à 6, de 6 à 9, de 9 à 12, 12 à 15, 15 à 18, voilà, jusqu'à 21. Ouais c'est ça, 18 à 21. Et en fait, on va travailler sur l'environnement. C'est-à-dire qu'on ne va plus dire alors à l'éducation nationale, les programmes en CP ils doivent faire ça, voilà ce que je vais faire en CP, voilà ce que je vais faire en CE1, etc. Là, dans les écoles ordinaires, le programme il part en fait de là-haut en fait, tu vois, il ne part pas du tout de l'enfant. Alors que là, on travaille sur l'environnement, il y a du matériel adapté et l'enfant va savoir en fait de quoi il a besoin. Alors, l'adulte est indispensable aussi, les enfants ne se débrouillent pas tout seuls. Mais en fait, en observant l'enfant, on va pouvoir vraiment lui proposer ce dont il a besoin en partant de là où il est pour l'emmener le plus loin possible. Voilà. Et un des gros problèmes des écoles ordinaires, avec ces programmes-là qui viennent de là-haut, c'est que les enfants sont tous différents. Déjà, on ne peut pas les ranger par date de naissance comme des objets de fabrication. Les 2009 ensemble, les 2010 ensemble, ça, ça n'a aucun sens. Ma fille qui a 9 ans et demi, elle est née en janvier 2010. Sa copine, sa super copine, elle, elle est née en décembre 2009. Elles ont un mois, un mois et demi d'écart. Elles ne sont pas dans la même classe. Tu vois, du coup, une en CM1, une en CM2. Et en fait, bon, déjà, on ne peut pas ranger les enfants par date de naissance. Il faut les mélanger. Le multi-âge, c'est indispensable. Les enfants de 3 à 6 ans, les 6-9, les 9-12, voilà. Parce qu'ils vont énormément s'apporter, le fait d'être mélangés. Et surtout, même un enfant, même, tu prends deux enfants nés qui ont la même date de naissance, ils vont être très, très différents. Donc, on ne peut pas tous leur proposer la même chose en même temps. Ce n'est pas possible. Il y en a qui vont s'ennuyer, il y en a qui vont avoir besoin de plus de temps et qui vont ramer pour suivre. On ne peut pas proposer la même chose en même temps aux enfants. Et ça, c'est un des gros, gros soucis des écoles ordinaires. Et c'est pour ça que les enseignants galèrent autant et s'épuisent et n'en peuvent plus. Parce que ce n'est pas, voilà, ce n'est pas possible. on ne peut pas faire ça. Et donc, en fait, on a commencé à me parler de la fac de droit. En disant, oui, écoute, fac de droit, ça peut être une bonne idée. Tu aimes bien quand même les relations humaines. Tu sais que en faisant un parcours de fac de droit, tu peux apprécier dans les ressources humaines. Voilà, c'était un peu une voie, une voie soi-disant très générale qui permettait d'ouvrir différentes portes. Donc, j'y suis partie en fac de droit sans réel projet derrière. J'y suis allée. Et donc, j'ai fait mes années de fac. Ça a été l'horreur. Je ne sais pas comment j'ai fait pour tenir autant de temps. Je pense que j'ai réussi à tenir parce que j'étais, même si la matière en soi, le droit, ne m'intéressait pas plus que ça, j'avais, j'adore en fait travailler. j'adorais me pencher sur du travail intellectuel et j'adore accomplir un travail intellectuel. Et c'est plus cette satisfaction-là qui a fait que j'ai vu ça comme un espèce de challenge. Et comme je n'avais vraiment aucune autre idée de ce qui pourrait me plaire et que je n'avais pas forcément confiance en moi à l'époque, je doutais de pouvoir réussir d'autre chose, passer des concours, c'était panique à bord. Donc, j'ai fait mon petit bout de chemin et j'ai avancé dans ce cursus-là jusqu'à décider de me spécialiser en fait après en droit du travail, droit social. C'était un peu le droit qui se rapprochait de ce que j'appréciais, le côté moi j'adore le monde du travail donc c'est un milieu qui m'a beaucoup visité pas mal de ma curiosité donc je me suis dit non mais allez je pars là-dedans et je vais faire mon stade après spécialisée là-dedans mais voilà quoi quand je discutais avec mes collègues de promo moi très franchement la dernière juristrudence qui sortait ça ne me faisait pas tant d'effets que ça. C'est marrant parce qu'en fait dans ton parcours c'est comme il y a une forme c'est bizarre en fait ce que je vais dire c'est qu'il y a une forme en fait de résignation mais en même temps tu sais que de ce côté en fait tu vas pouvoir t'appuyer sur un de tes talents mais qui n'est pas forcément celui qui est le plus prononcé le plus mis en avant tu vois donc c'est-à-dire que ton talent voilà celui de travail intellectuel tout ça c'est-à-dire que c'est pas le premier c'est même deuxième il n'est même pas troisième il est peut-être même quatrième ou cinquième c'est ça mais en fait ce qui s'est passé c'est que je pense comme peut-être une grande majorité des gens on se retrouve un peu formaté aspiré par cette espèce de réussite sociale et professionnelle que que l'on attend en fait et donc on se retrouve à faire des choix qui sont qui ne sont pas les siens alors qu'on pense que c'est les siens mais alors qu'en fait on est complètement influencé par un modèle de réussite qui à l'époque était faire des études supérieures la femme de droit c'était une des voies universitaires et l'étistes mais sans vraiment se demander mais est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire donc voilà je pense que j'ai fait partie j'ai fait partie de ces mitons alors rassure-toi alors rassure-toi tu n'es pas toute seule ah non ça c'est bien voilà rassure-toi tu n'es pas toute seule je crois qu'aussi alors je ne sais plus avec qui j'en parlais je crois que j'en parlais avec une des dernières invitées mais en fait notre génération parce que voilà on a à peu près le même âge je crois qu'on fait partie aussi des derniers vestiges en fait du modèle ancien on va dire d'un ancien modèle où il fallait vraiment suivre la voie et que nos parents nous disaient voilà il fallait que tu trouves un job et tu vas le faire jusqu'au bout or bon nous en fait ce qui s'est passé c'est qu'on s'est pris dans la gueule en fait une certaine crise tu vois qui s'est dit non non ça ne va pas se passer comme ça il va falloir que tu apprennes à t'adapter et à te démerder c'est exactement ça et je me souviens très très bien même donc j'étais un peu dans la famille celle qui réussissait bien à l'école et je me souviens que j'avais des cousins un de mes cousins qui n'étaient pas du tout enfin voilà il détestait l'école il n'a eu aucun diplôme et je me souviens de ma tante qui lui disait écoute regarde tu vois Sonia elle va faire des études elle va bien gagner sa vie toi tu vas pas en faire et au final et bien ce qui s'est passé c'est complètement l'inverse c'est qu'effectivement comme tu l'as dit il y a eu aussi la crise la crise économique qui est tombée et nous on s'est fait ça en plein de figures et on nous a vendu un modèle oui tu fais des études tu ne t'inquiètes pas tu auras la vie que tu veux pas du tout en fait on s'est retrouvés à sortir des études et à réaliser que non le statut et la rémunération n'est absolument pas au rendez-vous ou en tout cas pas autant qu'on nous l'avait vendu et c'est à ce moment-là ou alors évidemment en plus quand on a fait un choix d'orientation qui n'était pas une passion ou autre chose on se dit mais pourquoi j'ai fait ce choix-là en fait moi mon cousin il s'en sort bien mieux que moi financièrement etc et donc c'est tout à fait vrai ce que tu dis on nous a vendu un discours qui n'est finalement une fois qu'on est arrivé sur le marché de l'emploi qui n'était plus viable et voilà c'est la fin de notre podcast sur la transition et la créativité et ce que je voulais te partager c'est que dans la dernière bande originale créative je t'ai expliqué que pour moi voilà un des piliers de la créativité en tout cas de ma définition de la créativité c'est la créativité de survie et pour moi voilà par rapport à la transition et à la crise qu'on est en train de vivre l'adaptabilité fait partie de la créativité de survie et en fait c'est une compétence dont tu ne vas pas avoir le choix d'avoir ou de développer tu es obligé de t'adapter et donc de devenir créatif ce que j'expliquais avec Sonia c'est que peut-être aujourd'hui tu ne feras plus la même carrière toute ta vie tu vas être obligé de passer d'une première carrière à une autre pour peut-être repasser à ta précédente carrière et ainsi de suite parce qu'en fait et peut-être qu'après ça va rouler pour toi peut-être qu'il va falloir ensuite que tu recommences une nouvelle carrière et ça en fait on est obligé en tout cas notre génération est obligée d'avoir cette flexibilité là donc voilà c'est pour ça que je voulais également partager c'est un des points en tout cas une des thématiques qui est régulièrement revenu voilà dans le podcast alors justement tu veux écouter ou réécouter l'un de mes invités qui t'a particulièrement marqué ça se passe sur youtube spotify ou apple podcast ou d'autres plateformes voilà donc j'en ai aucune idée mais en tout cas sur ces trois là t'es sûr de retrouver mes podcasts mets la meilleure note où que tu sois et quelle que soit la plateforme sur laquelle tu écoutes les racines de la créativité parce que ça fait toujours plaisir moi ça m'indique que t'as envie que je continue les podcasts et ça ça fait toujours plaisir quant à nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast je te dis à plus tard salut Sous-titrage ST' 501